Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le pronostic du Quintet Plus de ce samedi 24 février 2024, le prix Beugnaud à Hauteuil. Il s'agit d'une course de haie. Je voudrais faire un petit salut particulier à nos amis qui regardent depuis de l'autre côté de la Méditerranée, depuis notamment le Maroc. J'ai vu qu'ils étaient très nombreux à regarder, donc je vous fais un petit salut. Voici donc l'analyse en bref des partants les plus significatifs de ce Quintet. Alors, à chaque fois qu'ils sont alignés au départ d'un Quintet Plus, les 11 et 15 se placent dans les 5 premiers à tous les coups. Le 2 apprécient beaucoup de courir à Hauteuil. Le 2, le 7 et le 12 accumulent les très bonnes performances sur le parcours du jour. Le 1, 4, 7, 10, 12 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Les 1, 4, 15 sont au top de leur forme en hiver. Le 5, le 5, pardon, avec 8 places sur 10 dans les 5 premiers, détient les meilleures statistiques du lot. Le 5 est très concentré à sa tâche et il est très performant sans œillères. Le 7 obtient les meilleurs résultats du lot sur terrain lourd, ce qui sera le cas samedi à Hauteuil. Et le 7 n'est encore jamais tombé et a toujours fini ses courses. Nous retrouvons maintenant notre rubrique « Ils réussissent mieux que les autres ». Donc, pour les chevaux, les meilleurs sont le 5, le 4, le 14, le 2, le 12, le 7 et le 11. Pour les jockeys, les meilleurs sont le 15, le 11, le 2, le 14, le 1, le 16 et le 7. Pour les entraîneurs, les meilleurs sont le 4, le 9, le 3, le 15, le 7, le 1, l'as, pardon, et le 6. En ce qui concerne les écarts chevaux, les 3, 4, 12, 13, 15 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen. Les 2 et 5 ont dépassé le niveau de leur écart moyen. Et le 5 est sur le point d'atteindre le niveau de son écart anormal. Alors, en ce qui concerne les écarts jockeys, les 4 et 16 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Les 8, 10, 13 et 15 ont dépassé le niveau de leur écart moyen. Et le 1 dépasse largement le niveau de son écart anormal. Pour ce qui est des écarts entraîneurs, seuls les entraîneurs des 9 et 14 sont les plus près du niveau de leur écart moyen. Ils en sont encore assez loin. Voyons maintenant le pronostic du niveau de son écart. Donc, nous nous trouvons en base le 7. En première chance, l'as, le 4, le 2, le 11 et le 15. Les secondes chances, le 3, le 6, le 12, le 14, le 5 et le 13. Et les outsiders, les 8, 10, 16 et 9. Alors, voici maintenant mon pronostic quinte et plus en 8 chevaux. Alors, j'ai retenu les 7, 2, 4, 12, 11, 5, 15 et 10. Et en cheval de complément, le 16 en cas de non partant. Voici donc mes conseils de jeu pour le quintet de ce samedi. Alors, je vous propose un quintet de plus en champ réduit, en flexi. Avec le 7, le 2, le 4, le 12. Un cheval de champ réduit. Et donc, en cheval de champ réduit, le 5, le 15, le 11 et le 10. Ensuite, je vous propose un tic 3. Un tic 3 avec le 7, le 2, le 4, le 12 et le 14. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du tic 3, c'est tout simplement avec les 3 premiers chevaux, ça fait un tiercé. Avec les 4 premiers chevaux, ça fait un quartet plus. Et avec les 5 chevaux, ça fait un quintet. Et donc, le tic 3, ça correspond à 4,50 euros. Voilà. Je vous propose aussi un multi en 6 en champ réduit. Avec le 7, le 2, le 4, le 12, le 15. Un cheval de champ réduit. Et en champ réduit, donc le 10, 11, 5, 9. Je vous propose également un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 7, le 2, le 4, le 12. Pour finir, mon jeu unitaire en gagnant placé avec les 7, le 2 et le 4. Je vous rappelle que pour suivre votre passion courte, vous pouvez retrouver le détail du pronostic sur le blog dont l'adresse est inscrite en bleu sur cette image. Je vous remercie pour vos encouragements. Je vous dis à bientôt. Ciao.